Le 4 juillet 1928, Louis Riopelle, cousin d'Albertine, s'unissait à Jeanne-du-Beau. «Albertine semble trouver ça bien beau et peut-être fait pour elle. Quant à Viator, calotte à la main, semble regarder plus loin. Une autre conquête peut-être? Mais c'est Albertine qui a eu raison. Bien sûr. Et Viator en est très heureux encore aujourd'hui. » « Il ne semble pas être trop nerveux. » « Nous sommes en 1938, sur la montagne à Sainte-Émilie. Devant la maison paternelle, Albertine et Viator Gilbert, dit Comtois, posent fièrement avec Laurette, Bertrand, Gabi, Pauline et Alféry. « On se croirait chez les Ingles, dans la petite maison de la prairie. Pardon, dans la montagne. » « Nous sommes maintenant à Sainte-Émilie. En 1943, la ferme est très modeste. Quelques vaches, tord, veaux et chevaux. » « Créer une rallonge à l'étal et une laiterie devant la maison. » « Comme aujourd'hui encore, la porte de la maison est toujours ouverte. À qui veut bien entrer. » « Nous sommes encore en 1943. » « Le grand, elle, son père, a sorti le jument. La pouliche, elle vient de trois semaines. » « Alféry, qu'on ne voit presque pas, apporte des pleux de patates aux vaches. » « À voir le mur du fond, on pourrait sûrement croire que l'air conditionné n'est pas encore éventé. » « Nous sommes en 1944. La famille grandit. » « Un quatrième garçon, Gaston, dans les bras d'Albertine, semble comblé viateur. » « Sûrement qu'il voit du travail pour tous. » « À gauche, c'est une roue de l'Express, voiture de sortie montée sur des ressorts. » « À droite, on voit la boîte pour transporter le cochon. » « Regardez bien, la porte de la maison est encore ouverte. » « Nous sommes en 1950. » « Si vous remarquez les récipients d'eau sur la galerie, c'est sûrement de l'eau d'ours. » « La rangée est longue de lorette à Marie-Jeanne qui est dans les bras de viateur. » « À propos de l'eau, c'est simplement une pénurie et on doit apporter de l'eau de l'étable. » « En 1950, comme la famille Gilbert grandit, un projet de construction est né, une grange et une étable de 100 pieds par 34 pieds. » « Coups trop grand, disent certains. » « Mais le 20 mai, le moulin portatif de M. Turette s'installe dans le cours. » « Le 20 juillet, on commence à faucher le foin et à l'automne, la grange est pleine jusqu'aux fêtes. » « Le 8 décembre, les premières vaches font leur entrée dans l'étable toute neuve. » « Avec des planchets en ciment, très rares et très chers en 1950. » « Demandez à viateur. » « Et en avant-plan, oncle Alfred Richard est là. » « Que fait-il, d'après vous? » « Et ici, Cousine Lucille examine toute la construction. » « En avant, on remette les déchets de bois de la construction. » « À croire qu'il y a trop de travail sur la ferme en ce temps-là de l'année. » « 100 pieds de longueur ne suffisent pas bien longtemps. » « En 1954, Viateur a grandi la grange de 35 pieds, ce qui donne l'espace pour 59 vaches et un taureau. » « Vous remarquerez à l'avant-plan, le puits qui ne fournissait pas. » « On devait transporter l'eau du cri avec un cheval durant l'hiver. » « 500 gallons d'eau sont nécessaires du samedi soir au lundi matin. » « Que fait Bertrand avec cette vache? » « C'est seulement pour la photo. » « Elle aime ça, se fait poser. » « À voir l'échelle, Bertrand était sûrement à peinturer la grange. » « Plus loin, on aperçoit la traque du chariot pour nettoyer les tables. » « L'international 1952 est la voiture de la semaine et du dimanche. » « Plusieurs tours de cadran, il a roulé. Un moteur de recharge est toujours prêt en cas de besoin. » « Voyez Bertrand, il est au courant. » « Une vingtaine de bidons de lait la semaine ou une vingtaine de personnes pour la messe du dimanche emplit la cabouse de l'international. » « Plus loin, le premier silo de la ferme. » « Ce camion est très important sur la ferme. » « Durant le jour, il transporte des voyages de foin du rang neuf. » « 50 balles dans la boîte et plus de 200 dans le trailer. » « Que pensez-vous qu'on faisait le soir pour passer le temps? » « Quelle belle belle. » « Ce taureau qui sert à la reproduction, le chanceux. » « Viateur semble être très fier de sa belle. » « Il a trois ans, il est très doux. » « Mais un peu plus tard, il doit passer par l'abattoir. » « La balance indique 1200 livres en viande. » « Quelle triste fin. » « C'est le premier jour de l'air dans la nouvelle cuisine. » « Nous sommes en 1966. » « Viateur avait sûrement sorti son jean. » « Albertine se fait prendre sur le fait, avec son tablier. » « Et Bertrand est beau comme un coeur. » « Ava-t-il des amours secrètes? » « Qui sait. » « Voici la ferme en 1973. » « La maison a grandi en 1965. » « Le garage de 1960. » « Le ployer d'eau converti en remise à grain. » « La vie grande sur l'extrême gauche. » « Et la grange de l'étable, édifice principal de la ferme. » « À droite, le gros silo est le dernier bébé de la ferme, » « qui, à ce moment-là, appartient à Pauline et Jean-Marie. » « On voit plus loin, le troupeau et la rivière belle. » « C'est dans cette romantique demeure que vivent maintenant Albertine et Viateur depuis bientôt 20 ans. » « Comme les gens qui l'habitent, nous retrouvons une ambiance fleurie et un goût de vivre irrésistible en consens chez eux. » « La porte est toujours ouverte. » « Nous retournons en 1939. » « Les reconnaissez-vous ? » « Ce sont Régine Proveau et Albert Richard, les parents d'Albertine, à Saint-Guillaume-Nord. » « Remarquez les poules et les cochons. C'est le bon temps. » « Grand-mère Parizeau et grand-père Gilbert, dit Comtois, les parents de Viateur, posent ici fièrement lors de leur 50e anniversaire de mariage. » « Ici, nous voyons Albertine et Viateur après 21 ans de mariage. » « Toujours bras dessus, bras dessous. » « Il fait le parfait bonheur. » « La voiture que vous voyez appartient à Honte-Rosaire de Norme, qui est en promenade en Abitibi pour la première fois. » « C'est à l'été 1957. À quoi passe de neige ? » « Prendre la route qui est derrière, partir à l'aventure ou entrer en communauté chez les sœurs. » « Un autre événement heureux. » « Albertine et Viateur sont grands-parents pour la première fois. » « En juillet 1959. » « Dans les bras de Gabi, c'est Colette qui est là. » « Pleure-t-elle ? A-t-elle le sourire ? Demandez-le lui lorsque vous la verrez. » « Nous sommes en 1959. Toute la famille est là, au couvent, à visiter de neige, qui a accepté de devenir sœur Marie-Luce. » « Le bébé dans les bras de Cécile est Colette. » « À gauche, nous apercevons le joli minois de Nicole Chiasson, petite sœur de Jean-Marie. » « Ses grands-mères Laura et grand-père Félix, en avril 1961, lors du premier voyage par en bas d'Albertine et Viateur depuis leur arrivée à Sainte-Terre en 1941. » « Ce n'est pas trop sorteux, n'est-ce pas ? » « Durant le même voyage, le 1er avril 1961, au séminaire de Joliette, Albertine et Viateur rendent visite à Gaston, qui avait sûrement passé et resté là longtemps. » « Mais que fait-il là ? » « Si vous le rencontrez, posez-lui la question. » « Nous sommes en 1963. » « Les cinq sœurs sont là, à la maison paternelle. » « Mais que se passe-t-il ? » « Denage et Gabi ont-elles inversé leur vocation ? » « À vous de deviner. » « Même si nous sommes plusieurs à la maison, ça n'empêche pas Albertine de tirer des vaches. » « Vous savez pourquoi les enfants sont en santé maintenant. » « Le lait, franchement meilleur. » « Nous sommes en 1967. » « Albertine et Viateur avant de partir pour aller à la messe de 10 heures. » « Regardez, après 38 ans de mariage, c'est comme ça. » « Nous sommes en 1969. » « Albertine et Viateur renouvellent leurs vœux. » « C'est le 40e anniversaire de mariage. » « À voir Gabi à l'arrière, on croit qu'elle s'est placée là exprès pour se faire voir. » « 1973. » « Comme dans la chanson, on vient de marier le dernier. » « Viateur marie le dernier. » « Mais sous cette photo, on les croit sincère tous les deux, le père et le fils. » « Nous arrivons en 1975. » « Mais où sont ces gens ? » « Dans un club de motards ? » « Et la chef semble être Albertine à côté de son visite à gaz. » « Et quand elle a les mains, elle plante. » « Oh, regardez bien. » « Et demandez-lui des informations. » « Vous pouvez voir ici toute la famille Gilbert, sauf Gaston. » « Après 50 ans de vie commune, Albertine et Viateur sont super beaux. » « Mais à l'arrière, nous apercevons Maurice. » « A-t-il ou non des cheveux ? » « Faites enquête. » « C'est le 19 octobre 1980. » « C'est la fête à Gabi. » « Et Albertine et Viateur ont choisi d'aller dîner au bois avec Gabi et Manap du jour pour célébrer. » « Toutes les façons sont bonnes. » « Albertine et Viateur semble être en super forme. » « Vive la nature. » « Nous sommes à Noël 1980, à la salle de Cholier de Colombes. » « Les cinq frères entourent fièrement Albertine et Viateur. » « À voir, c'est un visage. » « C'est l'état des fêtes. » « Il n'y a aucun doute. » « Que peuvent-ils bien dire aux cheval, Viateur et oncle Rosaire ? » « À moins qu'ils chantent après quelques djinns. » « Qui sait ? » « Anna, amie d'enfance des belles-sœurs d'Albertine, ne semble pas trop regretter de lui avoir présenté son petit frère Viateur. » « À moins qu'elle complote quelque chose. » « Mais non, c'est tout simplement que tante Anna fête ses 76 ans en mai 1981. » « Même au déjaner du jour de l'an, Viateur est un mari modèle. » « Une autre preuve. » « Il a sûrement de la confiture à la rhubarbe sur la table. » « Et son jean est sûrement prêt. » « Viateur et Albertine se font des grimaces dans la bouche. » « Peut-être. » « Mais c'est pour une bonne cause. » « Albertine fête ses 76 ans de 17 ans. » « Je ne sais pas si Gabi essaie de tout voir pour savoir comment faire. » « Allez la voir et posez-lui la question. » « Le 1er janvier 1984. » « Enfin, nous n'avons plus aucun doute. » « C'est du bon gin. » « Comme à tous les matins, une bonne ponche chauve est son remède. » « Beau temps, mauvais temps. » « Mais il y a plusieurs années, Viateur faisait carême. » « Mais depuis plusieurs années, il l'a oublié. » « Si vous voulez un bon gin, allez voir Viateur. » « Le 27 mai 1984, Albertine et Viateur fêtent leur 55e anniversaire de mariage. » « À voir Viateur, 55 ans ne semble pas trop lourd pour lui. » « Albertine se supporte avec une canne. » « Albertine a été prise sur le fait. » « Ou a-t-elle en cachette ? » « Personne ne l'a jamais vue. » « Mais cette fois-ci, elle devra répondre à certaines questions. » « N'est-ce pas ? » « Mais que se passe-t-il donc ? » « Viateur doit-il toujours offrir des fleurs pour obtenir des faveurs, » « alors que les femmes d'aujourd'hui sont exigeantes. » « Mais Viateur a-t-il obtenu ces faveurs ? » « Demandez-le lui. » « Pendant août 1984, Rosario, Roland et Arthur se sont donné rendez-vous chez Viateur pour prendre un verre ou une bonne pipée. » « Rosario fume-t-il la pipe, lui ? » « Si vous avez besoin d'un aperon, de petits tapis ou d'un linge à vaisselle, passez une commande à Albertine et Viateur. » « Ils sont super bons au métier, vous verrez. » « Si vous allez chez Viateur, vous pourrez admirer tous les chefs-d'oeuvre qu'il a fabriqués au cours des années. » « Mini-ensemble de cuisine et fauteuils berçants. » « Cette table ovale et ce vaissellier, sans oublier la boîte à fleurs originale, sont aussi son œuvre. » « Ici, vous voyez Viateur en pleine action dans la fabrication de Bobsleigh. » « Albertine est sur un 3 roues à deux jours de ses 80 ans. » « Viateur essaie sûrement de la retenir, mais Clément lui donne les derniers conseils. » « À l'arrière, Roland, découragé, décide de rentrer. » « Lorsque nous avons souligné les 80 ans d'Albertine en septembre 1986, tous ses frères et sœurs étaient là. » « Mais il y a un petit problème. » « Clairement dort-il debout, on pourra lui demander. » « Ici, Albertine Éviateur pose fièrement avec Chalie Bergeron, fille de Gilbert Cahier, qui est la fille de Laurette. » « Elle fait partie des neuf petits-enfants à aimer. » « Il y en aura sûrement d'autres. » « Mais même à cela, ils se sentent encore jeunes. » « C'est très bien comme ça. » « Regardez l'œil gauche de Viateur. » « Le 20 mai 1989, Albertine et Viateur sont à Saint-Zénon, à la première pratique pour leur 60e anniversaire de Montréal. » « Ils semblent être complices. » « À voir l'air d'Albertine, Viateur a sûrement reçu une réponse positive. » « De toute façon, on doit vous remercier et vous féliciter, Albertine et Viateur. » « Continuez de nous émerveiller. » « Restez beau comme celui-là. » « Bon 60e. » « Il est trop sérieux. » « Ok. » « Regarde ici. » « Il est trop sérieux. » « Il est trop sérieux. » « Ok. » Qu'est-ce que c'est le mot ? C'est bon, c'est bon. Un beau sourire, là ! Ouais, ouais, ouais... C'est bon, c'est bon ? Oui, 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 oui... C'est fait... Métanèque... Un baiser tout petit, là. Un tout petit baiser. C'est beau, ça ! C'est bon ça ? Oh ! C'est bon ? Bienvenue, le travail. Merci, merci. C'est bon ça ! C'est bon ça ? C'est bon ça ? Oui, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ouais ? C'est bon ça ! Merci. C'est bon ! C'est bon. Il est sûr. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attention, je te se bats tantôt. Merci beaucoup. C'est bon. Tu vas pas d'entour en N. C'est bon. Mais c'est bon. Mais aussi, c'est bon. Ici, ça m'est trop drôle. Ils m'ont vêt' pour tous s'améliaths avec des autres formulaires C'est bon. D'as rien à voir? Merci. C'est ce qu'on lit. Avec des autres ouais ? Lant de tous les preuves dans lesquels. C'est bon ? Comme ça, lui, il y a mémosle. Au revoir ! Ouais, ouais, ouais ! Merci. 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 M'agréable. Nous prierons du Seigneur et nous remercierons de tout ce qu'il a fait en vous, pour vous et par vous. Au début de cette célébration de l'amour et de la fidélité conjugale, reconnaissons nos faiblesses et implorons la miséricorde du Seigneur. Pour nos manques d'accueil et nos difficultés à nous supporter, Seigneur, prends-le-t-il. Pour nos refus de pardon mutuel dans la croissance de notre amour, Seigneur, prends-le-t-il. Que Dieu puissant nous passe nos hélicordes, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie interprète. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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